Bonjour à vous toutes et vous tous qui regardez mes vidéos, soit occasionnellement, soit régulièrement, principalement bien sûr des vidéos de méditation. Il m'a été fait le reproche suivant, je ne donne pas assez de présentation, d'explication sur mes vidéos, donc j'ai décidé cette année 2019, une de mes bonnes résolutions de l'année, de faire en plus de mes vidéos classiques de méditation, en préambule, presque à chaque fois, de placer une vidéo de présentation de cette méditation ou autre. Donc je vais mettre sur Youtube, première vidéo de l'année, de méditation, méditation qui s'intitule « Méditation paix sociale ». Bien sûr c'est une méditation de circonstances pour la paix, non seulement pour notre pays, la France, mais aussi pour toute la planète en général, puisqu'il y a bien des endroits, malheureusement, où il y a des violences, des atteintes aux droits de l'homme et beaucoup de misère et souffrance. C'est regrettable, au XXIe siècle qu'on en soit encore là, mais c'est ainsi. Toujours est-il que je suis vraiment sidéré, à quel point lorsque je parle autour de moi, soit avec de la famille, soit avec des personnes, même parfois dans la rue, ou peu importe, combien nous autres Français, nous sommes complètement écorés par le monde politique. Nous traversons actuellement une crise de confiance dans la politique, dans les médias, dans, on pourrait dire, les lobbies financiers, qui n'ont jamais été atteintes jusqu'à présent, c'est considérable, c'est alarmant, très inquiétant. Cette crise de confiance, c'est ce sentiment d'injustice qui gagne la majorité de notre pays et plus qu'angoissant, puisque c'est la meilleure façon d'arriver à des catastrophes, à des tragédies sociales. C'est certain qu'il y a quand même un très très grand déséquilibre dans la société. Lorsqu'on voit certains patrons d'entreprises gagner des sommes folles, mais vraiment énormes, complètement disproportionnées par rapport à leurs employés de base, ceci ne peut que générer un sentiment profond d'injustice et également un sentiment de déséquilibre de la société, parce que rien ne justifie de tels écarts de salaire. C'est énorme, c'est tout à fait dans la disharmonie. D'autre part, le manque de confiance, il est basé aussi sur le fait qu'à notre époque, on n'est plus au XIXe siècle, ni au début du XXe, même ni au milieu du XXe siècle. Nous disposons de l'outil Internet et on a accès à des informations tout de suite. Bien sûr, il faut faire le tri, puisqu'il y a du vrai et du faux qui se mélangent, mais il y a quand même une culture de l'information qui se dégage, peu à peu, par l'entraînement. Et donc, on peut rapidement avoir des renseignements sur telle ou telle chose, le salaire de tel chef d'entreprise, le salaire de tel politicien, le suivi d'une affaire. Et bien sûr, on ne peut plus nous mentir, comme auparavant, nous sommes toujours en grande partie manipulables, mais quand même, il y a un bon nombre de personnes en population qui travaillent sur elles-mêmes, qui s'interrogent, qui se renseignent. On voit bien qu'il y a beaucoup d'anomalies, il y a beaucoup, malheureusement, de manipulations et mensonges. Donc, cette méditation, elle aura pour but de générer une forme pensée, non seulement en France, mais pour la planète entière, une forme pensée d'apaisement, de compréhension mutuelle, d'harmonie dans la société et de justice. Vraiment, ce sont quatre points qui me semblent urgents, essentiels à développer en ce moment. Je suis allé hier à la mairie de Vichy, j'ai constaté qu'il y avait une grande boîte en plastique transparent, où on pouvait déposer, justement, ces doléances ou propositions. Bon, je n'aime pas tellement l'expression doléances, puisque c'est du genre à dire, voilà, on vient pour protester, et je pense qu'on peut venir pour simplement proposer des pistes, des idées constructives pour solutionner les problèmes dans la société. Moi, je préférais qu'on appelle cette sorte de cahier, d'enveloppe, etc. Cahier, avançons ensemble, cahier, solution, constructive ensemble. Bon, le deuxième gros problème, je pense, c'est au niveau de l'organisation de la vie politique au point de vue décisionnel. La population, je pense qu'elle maintenant cherche à être écoutée davantage, ce qui me semble logique, bien sûr. Et donc, voter pour quelqu'un, ensuite, qu'un gouvernement décide tout à notre place, sans nous consulter presque durant cinq ans, je pense que ça, c'est terminé, cette période-là, ça ne peut plus marcher. Je pense qu'une démocratie participative est indispensable, avec des référendums organisés régulièrement sur les sujets importants, soit selon l'initiative populaire d'un certain nombre minimal de personnes, évidemment, et également à l'initiative des gouvernants. Et, bien sûr, que l'on tienne compte, que les gouvernants tiennent compte des résultats de ce référendum. Nous nous souvenons qu'il y a eu un référendum qui avait consulté, nous autres, les Français, où nous était demandé si on désirait l'élargissement de l'Europe aux pays, à certains pays de l'Est. Les Français ont refusé. Et bien, ensuite, ça a été décidé au niveau du Parlement, qu'on ne tienne pas compte de ce référendum du tout. Donc là, il y a quand même une crise démocratique évidente. Bon, toujours est-il qu'en ce qui me concerne, je souhaite de tout cœur que ce gouvernement réussisse. Je n'ai aucune haine, aucune rancœur pour aucun personnage politique ou autre. Je leur souhaite le meilleur, mais puisse-t-il écouter les revendications sincères des citoyens qui me semblent de bon sens. Bien sûr, dans le lot, il peut y avoir toujours des demandes erronées, mais quand même, la demande à mieux participer à la vie politique, la demande à ce qu'il y ait plus de justice sociale, ça me semble quelque chose de sain. de juste. Voilà. Donc, cette méditation, elle sera constituée de deux parties. La première partie, invocation, on pourrait dire, de l'ange de la paix, un travail de visualisation sur la paix sociale. Deuxième partie, invocation de l'ange de l'harmonie, de la compréhension et des justes relations pour obtenir, bien sûr, pour développer ces énergies dans la société. Je n'ai pas mis beaucoup d'images par rapport à d'habitude pour cette vidéo. Ce n'est qu'une question de temps. J'ai pensé qu'il était urgent de mettre cette vidéo sur YouTube vu la situation inquiétante qui se développe. et si les choses pouvaient se calmer dans les solutions constructives, la compréhension mutuelle et des solutions positives pour les uns et les autres, eh bien, j'en serais très, très heureux. Je rappelle qu'il y a quand même un bon nombre de solutions possibles aux bons problèmes rencontrés par notre civilisation, mais il existe un petit nombre d'individus, si j'ose dire, à la tête de la pyramide qui sont souvent derrière ou au-dessus de nos gouvernants, nationaux d'ailleurs, eh bien, ces petits groupes d'individus très, très égoïstes qui ne pensent qu'à préserver leurs privilèges injustes, déséquilibrés, eh bien, ils font tout pour bloquer l'arrivée de ces solutions. Exemple, en faisant des recherches poussées, on pourrait très rapidement remplacer l'essence dans nos moteurs par des micro-algues. En plus, cela ne polluerait pas l'atmosphère, mais ces recherches, évidemment, avancent à part d'escargots puisque cela n'arrange pas du tout certains lobbies. Et ceci est vrai pour une multitude de domaines. Un autre exemple, on sait très bien que le solaire, au point de vue architectural, ce serait la solution aux énergies dans les habitations. Seulement, il y a très, très peu de maisons solaires en France. Très, très peu. J'avais eu l'occasion de discuter avec un ingénieur à la fameuse centrale solaire de miroir solaire dans les Pyrénées orientales et il nous avait bien expliqué que le solaire, ce n'était pas les miroirs solaires qui absorbent l'énergie qui était la solution la plus appropriée, mais c'était l'architecture solaire, construire des maisons qui sont vraiment adaptées au rayonnement solaire, qui l'absorbent, qui le diffusent. C'était ça la solution, mais depuis des décennies, elle n'est pas appliquée alors qu'elle est connue. Et ceci est vrai pour une multitude, une multitude de domaines où on pourrait faire des économies monstres. En ce qui concerne l'agriculture, au mois de septembre, j'ai eu l'occasion de retourner dans certaines régions de Normandie, non seulement où j'ai vécu, mais où également j'étais déjà en visite dans mon enfance à visiter mon grand-oncle, un des frères de ma grand-mère qui était receveur des postes à Dieppe puis à Bacqueville ou l'inverse, peu importe. Et j'ai constaté que l'agriculture moderne a complètement détruit le paysage. C'était effarant. Où là, vous aviez la beauté, vous aviez l'harmonie, la préservation des espèces d'oiseaux. maintenant, vous avez des terres agricoles en certains endroits qui ressemblent plus à la bosse autour de Chartres qu'autre chose. Donc, les vents forts de la Manche arrivent sur les terres et vont désertifier très, très rapidement par érosion dans les décennies à venir. Et non seulement ça, vous avez beaucoup moins d'espèces d'animaux puisque les haies ont été détruites et supprimées. Et donc, c'est la porte ouverte à tous les insectes prédateurs sur les cultures. Et en plus, je n'ai jamais entendu parler dans mon enfance de routes inondées dans ces régions-là. Et maintenant, presque chaque hiver, vous avez des routes inondées puisqu'il n'y a plus les haies pour retenir l'eau. Enfin, c'est vraiment effarant, cette agriculture industrielle parce qu'on ne peut l'appeler que comme ça, cette agriculture industrielle. C'est non seulement le massacre de plein d'espèces animales, mais c'est le massacre de la nature en général. C'est vraiment incroyable ce qu'il faut voir. Ce monde, ce système, on pourrait dire, d'argent à outrance, d'irrespect de l'être humain, cela nous mène à des catastrophes dans un moyen terme. On ne peut même pas dire dans un long terme, je dirais dans un moyen terme. Dans les 20-30 ans qui viennent, on va assister à des catastrophes très grandes, à mon avis. je ne veux pas être pessimiste. Vous savez que ma base de vie, c'est la pensée positive. On va dire, là, ça ne va pas. Mais il faut aussi un principe de réalité. Je vois la réalité actuelle telle qu'elle est. Je pense qu'il faut faire un changement, non seulement dans les comportements individuels, mais dans les décisions collectives. d'un changement très très rapide maintenant. Sinon, ce sera très 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 grave. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur pour cette méditation, qu'elle vous fasse grand bien, prenez détente, apaisement, mais également, si possible, qu'elle fasse grand bien à toute la société, avec amour, avec respect de l'étincelle divine en chacun. Je vous remercie pour suivre cette vidéo et je vous dis au revoir et à bientôt. et je vous dis à bientôt.